Bitcoin et marché crypto, pourquoi les deux prochaines semaines vont être décisives ? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous trois news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. Tout d'abord, nous allons parler du marché global et je vais partager avec vous quelques informations à ce sujet. Ensuite, nous verrons pourquoi cette semaine a été si difficile et quelles sont les choses à en tirer. Et enfin, nous verrons un scénario très optimiste d'une personne qui est très importante dans le monde des cryptos. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit « i » ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo. Et nous vous enverrons une vidéo qui vous aidera à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années. Et je vous présente cette émission tout de suite. Alors tout d'abord, je voulais qu'on prenne un petit peu de recul. Je pense que c'est important parfois de prendre un peu de recul. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai dessiné une tendance haussière qui a démarré depuis environ le mi-octobre 2020. Jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'on est toujours dans une tendance haussière sur le long terme. Par contre, effectivement, c'est confirmé, vous l'avez bien tous compris, nous sommes aussi dans une tendance baissière en rouge sur le court terme. Donc là, on démarre à peu près à fin mars 2021. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi c'est intéressant de dessiner ces deux courbes-là, ces deux tendances en tout cas ? Parce qu'on se rend bien compte qu'on est arrivé à un carrefour important. Et c'est pour ça que les deux prochaines semaines vont être très très importantes. On arrive à un croisement entre la tendance baissière court terme actuelle et la tendance haussière en gris long terme. Donc c'est aussi pour ça, probablement entre autres, que le court a du mal à savoir s'il va partir vers la hausse ou vers la baisse. Autre point important, et vous l'avez remarqué, je vous le dis, on avait cassé déjà deux supports qui étaient importants, le 51 000 et le 45 000. Mais le plus important, c'est le 30 000. Si jamais, effectivement, on tape encore le 30 000, qu'on le descend et qu'on le casse, là, ça devient très inquiétant. Alors, si on le casse sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc il va absolument falloir suivre ça de très près. Est-ce qu'on descend en dessous des 30 000 dollars ? Oui ou non ? Et est-ce qu'on se maintient en dessous des 30 000 dollars ? Si on ouvre un petit peu sur le marché en général, le marché global des crypto-monnaies, alors le market cap est descendu assez fort, on était à plus de 2 000 milliards, on est aujourd'hui à 1 500 milliards environ. Il faut savoir qu'on est descendu jusqu'à 1 300 milliards il y a un jour ou deux. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, si on regarde un petit peu à plus long terme, si on démarre de 2019, on voit qu'on est retombé un petit peu au niveau, à peu près au niveau de début mars, fin février, début mars. Donc il n'y a pas péril en la demeure, mais il y a un gros impact et on le voit bien sur le marché. Beaucoup de capitalisations ont fondu comme neige au soleil, beaucoup de gens ont perdu de l'argent ces 7 derniers jours. Ça, c'est une certitude claire et précise. Si on exclut le Bitcoin, c'est là que c'est encore plus impressionnant, on voit que la chute est encore plus violente. Effectivement, le Bitcoin est en train de reprendre du poil de la bête par rapport aux altcoins, donc les autres crypto-monnaies. Donc ce qu'on avait appelé, ce qu'on appelle toujours la alt-season, cette période où les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin performent mieux que le Bitcoin, est en train de s'inverser. Est-ce que c'est durable ? On ne sait pas encore. Il n'y a pas encore assez de données. Il va falloir attendre encore quelques jours. Mais en tout cas, il y a un véritable mouvement. D'ailleurs, on le voit très bien sur ce qu'on appelle la dominance. La dominance, c'est en pourcentage à quel niveau est Bitcoin par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. On était descendu à moins de 40% le 17 mai. Aujourd'hui, on est aux alentours de 46-47%. Donc le Bitcoin est en train de reprendre du poil de la bête alors que les autres cryptos sont en train de chuter. On voit bien notamment les autres, toutes les autres. Quand on était aux alentours, il n'y a pas si longtemps encore, on était à presque 22%. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à 16%. Donc il y a eu un véritable changement. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent dans les très gros bull markets. C'est qu'il y a une période de halte season. Il y a une période où les autres crypto-monnaies surperforment le Bitcoin. Mais il y a aussi, quand il y a un crash du Bitcoin, toutes les autres suivent. Ça, c'est toujours le cas. On l'a toujours vu. Donc c'est important à suivre. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de cette fameuse semaine noire, on peut commencer à l'appeler comme ça maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Comme vous le savez, on est descendu à 30 000, on est remonté un petit peu depuis. Heureusement, là, aujourd'hui, ça se stabilise. On ne sait pas trop vers où on va. En tout cas, on voit plusieurs choses. La première, c'est que les fonds d'investissement, notamment en crypto, ont décidé de se repositionner sur les capitalisations importantes, sur les valeurs sûres d'après eux, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum et tout ce qui est lié à la DeFi, à la finance décentralisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est ce qu'on appelle les weak ends. Les weak ends, ou mains froides, mains fragiles en français, ce sont des gens qui sont souvent des court-termistes, des gens qui achètent et qui ne savent pas forcément ce qu'ils font, qui achètent et qui revendent rapidement sur le marché. Et il y a eu une baisse très importante du nombre d'adresses différentes de gens possédant des Bitcoins depuis moins d'un mois. On est passé de 5,06 millions à 4,37 millions, soit une perte de presque 700 000. Ce qui est quand même assez impressionnant. Mais la deuxième donnée que j'ai trouvée très très intéressante, c'est surtout que les gens qui possèdent des Bitcoins depuis plus d'un an, alors des Bitcoins ou des portions de Bitcoin, continuent d'augmenter. Comme vous pouvez le voir, on est aujourd'hui à 21,81 millions. Enfin, on était à 21,81 millions, on est monté à 21,93 millions. Donc les gens qui sont plutôt long terme continuent d'y croire et de ne pas vendre en masse, en tout cas, même s'il y a eu des prises de profit. Ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. La différence entre les court-termistes et les long-termistes, et c'est souvent ce qu'on remarque sur les marchés financiers d'ailleurs. Autre point important, soulevé par Mustapha Yilam, qui est quelqu'un d'assez intéressant à suivre, il explique que les dernières 48 heures ont été complètement folles. Alors maintenant, on parlerait des dernières 72 heures, puisque c'était hier. Mais il a tout à fait raison avec tout ce qui se passe en Chine, les différentes déclarations et la nouvelle déclaration de guerre, entre guillemets, d'une partie du gouvernement chinois contre le bitcoin et le minage notamment, est complètement fou. Par contre, il indique une chose importante aussi, c'est qu'il va probablement se passer de nouvelles choses à ce sujet dans les prochaines semaines. Donc il va falloir suivre ça. Je pense que les deux, trois prochaines semaines vont être très très cruciales pour l'avenir du minage et des bitcoins en Chine. Mais l'autre point important, c'est que ce n'est pas la première fois. Ça fait des années que la Chine attaque le bitcoin régulièrement. Et à chaque fois, jusqu'à présent, on touche du bois. À un moment donné, ça s'est retourné dans le bon sens. Finalement, c'est passé. Et le bitcoin est revenu à un niveau correct ensuite. Alors ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui va se passer cette fois, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas miser dessus non plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant et je voulais le partager avec vous. Il y a d'ailleurs un scénario optimiste que je voulais partager également avec vous, de Cathie Wood, qui voit toujours le bitcoin à 500 000 dollars. Alors, les gens pourraient se dire, quand on regarde ça, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? 500 000 dollars ? On vient de prendre une grosse gifle et tout. Il faut comprendre qu'elle parle à long terme, bien entendu. Elle n'est pas en train de dire que demain matin, le bitcoin sera à 500 000. Ce n'est pas du tout ça. Et on peut lui donner raison, d'une certaine manière, pour une raison simple. Si on y croit vraiment à cette technologie, peut-être qu'un jour, effectivement, on sera à 100 000, 200 000, 500 000. C'est tout à fait possible. Je me souviens, il y a quelques années, quand les gens disaient qu'on allait un jour avoir un bitcoin à 50 000 dollars, tout le monde se moquait d'eux. Très clairement. D'ailleurs, j'avais fait un tweet à une époque, je m'étais battu en 2017-2018 avec quelqu'un qui disait que le bitcoin allait bientôt coûter zéro. Je lui avais dit en rigolant, on se retrouvera quand il coûtera 50 000. J'ai ressorti ce tweet récemment, très drôle d'ailleurs. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut écouter. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Personne n'a de boule de cristal. Peut-être que le bitcoin ne sera jamais à 500 000 euros. Mais en tout cas, cette personne qui est patronne de Ark Investment Management, qui est un fonds qui investit pas mal dans les marchés cryptos, alors ça, c'est aussi un biais, attention, bien sûr, explique que pour elle, les fondamentaux n'ont pas changé. Le bitcoin est toujours une crypto-monnaie solide, qui a de vrais fondamentaux, avec une vraie base, et que ce n'est pas parce qu'on a eu des chutes importantes et violentes ces derniers temps que cela change le fondamental. Elle a également expliqué que les problèmes environnementaux liés au minage de bitcoin étaient en partie réglés de plus en plus avec l'adoption de l'énergie solaire, notamment dans le mining, qui est de plus en plus importante. Elle a donné, effectivement, pas mal d'informations super intéressantes. Je vous invite à aller voir ce qu'elle a dit. J'ai hâte d'avoir votre opinion en commentaire sur le marché. Est-ce que vous pensez qu'on est en bull market toujours ? Est-ce que vous pensez que le beer market va bientôt montrer le bout de son nez ? Quel est votre avis là-dessus ? N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager auprès de vos amis, c'est extrêmement important pour nous. Merci d'avance pour ceux qui le feront. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte, qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour ce faire, vous cliquez sur le petit « i » ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi et je vous dis à très vite.